passionnés par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps le docteur une équipe de chocs et réunis à bord de son tardis virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres bienvenue vous êtes dans dr what épisode 71 le colocataire bonjour et bienvenue dans dr what le podcast où n'un vous parlera de ses séries préférées mais jamais au grand jamais du docteur comment allez vous on se retrouve à nouveau dans notre tardis virtuel avec toute l'équipe sauf une qui est toujours malade alors on enregistre le même soir donc ça fait pas deux semaines qu'elle a qu'elle est l'enfer j'ose même pas l'imaginer du coup n'a pas ouais du présent et pomme et grand poids et on sent que c'est plus léger cet épisode rien que l'intro déjà c'est un poids élevé donc oui on sort de la chialade de de vincent et le et le docteur et de quoi allons nous parler ce soir et bien ce soir on va parler de the lodger le colocataire qui est sorti en juin 2010 au royaume uni et en mars 2011 en france c'est réalisé par gareth roberts scénarisée par catherine morsehead avec matt smith un tout petit peu de karen guillan et surtout james corden james corden donc qui est humoriste qui est animateur de the late late show dans lequel il fait aussi des sketchs comme le carpool karaoké où il invite des gens à faire du covoiturage avec lui et se met à chanter voilà il me semble qu'à l'époque il devait pas être très très connu je crois non à l'époque il était pas encore pas encore très connu un peu plus au royaume uni que dans le reste du monde mais c'était pas encore ça et de quoi ça parle et bien the lodger le docteur se pose en angleterre et hasard du calendrier le tardiste redécolle sans lui emmy est bloqué à l'intérieur et donc il va devoir s'installer sur place le temps de trouver un moyen de faire réatterrir la boîte c'est un bon résumé et je sais pas si on va dire on dire beaucoup plus dans le résumé détail derrière bah j'espère quand même ouais ouais ça va il y a une page il y a une page entière alors du coup est-ce que vous qui avez déjà vu cet épisode vous conseillerez à un auditeur ou une éditrice de se jeter dessus à les pommes ça dépend ça dépasse si vous venez de vous taper la mort de rory puis la mort de van gogh regardez cet épisode ça vous fera du bien voilà sinon effectivement voilà c'est une virgule un souffle une respiration avant de passer à la suite c'est oubliable voilà un dimanche un dimanche en gueule de bois il est très bien ouais alors c'est peut-être un peu vache sur le côté oubliable même si effectivement je l'avais oublié mais bah je n'aime c'est à toi mais cet épisode me pose des angoisses c'est incroyable quoi mais j'aime pas les dégâts des eaux voilà ok très bien vu bah cet épisode est un fantasme de wuvian c'est à dire que se passerait-il si le docteur emménager chez vous et et non moi je le trouve drôle j'aime beaucoup james corden qui est très bien en plus on est vraiment dans la vie quotidienne du royaume uni et bah moi j'adore donc non non il est c'est un épisode qui est loin d'être oubliable et qui est loin d'être le pire de cette saison oui oui alors ça effectivement non non moi pour je te rejoins ce que c'est un épisode qui me fait toujours beaucoup beaucoup rigoler j'adore voir le docteur se prendre pour un se prendre pour un humain et du coup faire tout mieux que l'humain pourtant alors qu'il est juste complètement désagréable comment dire ah je trouve pas le terme enfin bref il est trop parfait il sait pas qu'il est trop connerie il se fait ça se passe bien pour lui donc il a aussi de la chance c'est quand il quand il est au téléphone et qu'il insulte les clients de l'autre et que le patron va s'il leur arrive génial c'est pas le patron c'est un collègue mais ouais bref je je ça reste je trouve que c'est un épisode qui est vraiment très agréable alors en plus comme l'a dit pomme dans l'enchaînement des deux épisodes qu'on vient d'avoir ça fait du bien si c'est à revoir comme ça de temps en temps enfin je crois qu'il y a quasiment aucun épisode que je regarde si je suis pas à la suite les uns des autres ça me paraît bizarre comme concept et je ferais pas démarrer quelqu'un par cet épisode là mais ça reste un épisode que moi j'ai beaucoup de plaisir à revoir même si du coup effectivement j'ai tendance un peu à l'oublier jusqu'au moment où ça arrive je fais ah oui c'est celui-là moi cet épisode c'est surtout la partie alors la partie alien et combat de l'alien machin mais rien à secouer j'ai rien compris et de deux je m'en fous donc vraiment j'ai même pas cherché à comprendre c'est toute la partie vie avec le colocataire et vie du colocataire et tout ça c'est cette partie-là qui est sympa dans cet épisode la partie alien elle y serait pas ça serait pas très grave ils auraient pas besoin d'avoir une excuse juste à part s'intégrer dans une espèce de thématique globale de la saison sur la mémoire mais par ça puis il y a la faille faut juste une raison pour que le docteur reste en fait il y avait pas la faille on l'a pas vu dans l'épisode sur van gogh non d'ailleurs c'était dans les infos en plus bravo merde désolé excusez moi je cherchais des bouchoirs je sais bien que c'était il y a un faux deux semaines mais quand même j'ai oublié désolé je vous écoutais pas c'était il y a dix minutes c'est ça mais on le savait déjà mais ça confirme on est pris en flag allez je vous propose de nous lancer dans ce résumé ultra rapide de l'épisode à toi nappe alors terre colchester de nos jours enfin des jours de l'époque de la diffusion ils ont pas de masque quoi non c'est ça le docteur a été éjecté du tardis qui n'ayant pu se stabiliser emporte émis loin de lui isolé le docteur n'a d'autre choix que de trouver une colocation dans une calme et paisible copropriété comme nous le montre la séquence pré-générique je sais doucement il y a des gens qui dorment chez moi bon encore je vais faire en accéléré mais vous vous pouvez faire du bruit bref le docteur se met donc en colocation avec craig un gentil gars comme il semble nous être présenté mais on le connaît bien craig pardon le doc lui semble être un colocataire très correct il paye plusieurs mois ou années de loy d'avance il fait à manger et très concerné par d'éventuels dégâts des os que subit la colocation presque trop bien même c'est aussi un joueur de foot hors pair les potes de craig l'admire l'ami sophie de craig le trouve séduisant et doué tandis que craig se remettait d'un empoisonnement après avoir touché une curieuse marque grandissante sur son plafond le docteur le remplace à son travail se fait aimer de ses collègues de son patron enfin pour couronner le tout la combe accuse sophie le croche de craig tout plaqué de partir loin faire du bénévolat en trois jours craig n'en peut plus du docteur qui décide de lui dévoiler son identité à coup de bah coup de boule rappelons tout de même à ce stade ce que fait le docteur ici à l'étage de l'épartement un curieux locataire appelle des gens à monter et on ne les voit plus du tout redescendre au même moment l'espace temps se trouve perturbé ce qui empêche émis le tardis d'atterrir c'est pour ça que le docteur est tout seul bref on a eu tout l'épisode où le docteur a refusé de monter il appelle emmy qui lui envoie des plans du logement il fait une espèce de scanner il parle même à un chat moi aussi je parle à mon chat ça ça m'a pas choqué est-ce que ton chat est allé voir le locataire du dessus qui est bizarre c'est moi la locataire du dessus bizarre et bah si quelqu'un d'autre parle à ton chat tu sais pourquoi bon finalement le docteur il décide enfin de monter et il découvre un tardis ou du moins quelqu'un qui essaye d'en fabriquer un alors c'est la partie que j'ai pas tout compris on a l'IA d'un vaisseau qui essaye de recréer un tardis pour se barrer c'est juste l'IA du vaisseau on est en ouais c'est l'ancien pilote je crois que c'est l'ancien pilote ou en tout cas l'IA qui cherche un pilote mais on est en full ta gueule c'est magique sur cette partie là absolument et même dans ta gueule c'est magique ils arrivent à s'embrouiller et à ce que ce soit clair pour personne on en parlera en début de saison suivante et l'IA elle teste elle essaye de trouver un pilote elle les teste un par un elle en fait 7 il en reste 6 milliards je sais pas combien 26 bon et puis bien sûr quand ça marche pas les gens disparaissent ils finissent genre tout sec tout squelettique au sol vous avez vu comment ça s'appelle Indiana Jones c'est la dernière croisade ? et bah pareil le pénitent se baisse ah exactement et on a l'IA du vaisseau qui pousse le docteur vers la console et apparemment c'est une très mauvaise idée ça ferait tout péter d'après le docteur mais bon d'après le docteur il serait trop puissant pour le et là je comprends pas si c'est quelqu'un qui essaie de recréer un tardis ou un truc équivalent tu vois c'est toute la partie du coup je me souviens pas trop de pourquoi est-ce que j'ai dit on va voir en début de la saison prochaine mais ok très bien dans ce cas là je suis intrigué d'en savoir ce que comprend le docteur du moins ça a l'air d'être une intuition c'est que l'IA cherche quelqu'un qui veut se barrer or qui ne veut pas se quitter on a Craig et Sophie et finalement ils se sont déclarés leur amour juste à ce moment là et ensemble ils touchent la console et ils font imploser le vaisseau c'est l'amour qui sauve l'univers c'est ça le pouvoir de l'amour alors oui mais c'est pas le pouvoir de l'amour de Craig envers Sophie c'est le pouvoir de l'amour de Craig envers son canapé c'est ça c'est le pouvoir de l'amour de la sédentarité voilà Craig c'est un peu moi c'est très moi aussi Sophie et Craig vécurent heureux et sauvèrent plein de chimpanzés finalement ils vont se barrer quand même ah ouais ? ah non non putain je suis en train de me dire que si ça se trouve j'ai pas vu la fin de l'épisode en fait non 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 ils vont pas du tout se barrer mais Craig il dit pas Sophie mais tiens ça te dit pas qu'on y aille ensemble sauver les chimpanzés ? euh non quand on lui fait cette grande déclaration ? si si après c'est pas sûr que ça se concrétise il y a peu de chance vu les gaillards mais si si il lui dit ça il lui en parle si si ça je m'en souviens ah mais il y a pas une scène où on les voit partir non par contre non il y a pas une scène où on les voit partir non mais parce que là j'étais vraiment en train de me dire bah attends en fait j'ai pas vu les petits genre un post générique avec Craig déguisé en Indiana Jones il y a pas faudrait peut-être qu'on les revoie plus tard pour en reparler voilà c'est my point le docteur lui retrouve Amy son tardis et et avant la fin on voit Amy tomber sur une bague de fiançailles ce qui la perturbe grandement fin est-ce que ça sera suffisant ? ta da da merci pour ce résumé comme vous l'avez vu on a peu interrompu parce que bon on aurait pu soulever des petites anecdotes des petits moments marrants quand le docteur fait le con mais c'était à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant le problème c'est qu'on n'aura plus rien à dire après sinon voilà c'est ça aussi mais bon ça reste globalement un épisode de pas non il est léger et c'est bien c'est bien on n'est pas obligé d'avoir d'avoir 12 000 trucs à dire on n'est pas obligé de faire des épisodes d'une heure à chaque fois non plus voilà c'est un et si le docteur était ton colocataire c'est ça bon après on n'est pas encore arrivé on n'est pas à la fin de l'épisode c'est limite c'est presque une fanfic en fait c'est ça c'est comme ce que disait c'est comme ce que disait Jus bah ouais ouais alors c'est le rêve mouillé de tout de tout Vian vous vous souvenez quand on discutait vous entendez un tardis qui atterrit vous courez vers le tardis ou loin du tardis voilà là vous n'avez même pas le choix ça sonne à la porte et le docteur est là qu'est-ce que vous faites vous fermez la porte à clé ou j'appelle ma maman il y a un étrange monsieur qui veut rentrer chez moi du coup je vous propose de passer aux discussions entre nous et j'aurais une petite question qui de temps en temps quand même me sortait un tout petit peu de l'épisode même si ça a resté drôle c'est que le docteur qui s'immisce à fond dans la vie de Craig voire qui fait tout mieux que lui que ce soit son job ou ses relations on va dire inter intersex est-ce que c'est pas un peu too much pour un alien qui découvre la vie de tous les jours je trouvais que il était enfin ça montrait encore un docteur trop fort trop bien trop beau trop je sais pas trop trop alors bah pas comme l'Anne oh putain prêve de taron alors oui mais rappelons quand même que le docteur a vécu sur terre de manière semi-sédentaire à un moment vu que il s'est fait bannir de Gallifrey on l'a forcé à se régénérer il a été exilé et c'est à ce moment là aussi que bah il a décroché son premier CDI à Unit voilà donc voilà donc bon c'était pas la vie quotidienne telle que là elle est présentée mais bon il est à l'ouest mais il sait faire une omelette quoi il sait très bien faire une omelette oui c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas fait un truc plus chelou comme c'est comme un souffle comme un poisson pané à la crème anglaise exactement il y avait de la mayonnaise dans son omelette quand même ça je le ferais pas ça non je Craig lui a adoré ça avait l'air goûtu c'est gag c'est gagesque mais mais voilà c'est bah comme tu l'as dit de toute façon c'est pas un épisode c'est pas un épisode qui a beaucoup d'impact n'empêche je trouve que c'est une bonne morale comment conquérir quelqu'un faites lui à bouffer un truc de bon ah bah alors ça tu prêches un converti voilà c'est tout on a perdu grand poil je disais que j'avais un deuxième point si ça vous choque pas plus que ça mais on en a parlé un tout petit peu avant c'est que le docteur dit bien que quelqu'un essaie de construire un tardiste mais au final il serait lui-même trop puissant pour diriger le truc et je me dis j'ai raté un détail où on comme le suggère Jésus c'est plutôt une préparation paiement pour plus tard mais du coup vraiment plus tard ah ouais c'est une préparation paiement pour plus tard euh ok non mais ok je note je sais pas si c'est vraiment le truc du tardiste ou si c'est juste Craig et Sophie qui sont qu'on va revoir ah bah Stormagridon enfin Stormagridon mais ça c'est à saison 7 alors moi je me je te dis j'ai une mémoire toute perave donc sans en dire trop que peux-tu nous dire ce que je peux vous dire c'est que bah quelqu'un essaie de construire un tardiste donc enfin essaie de de faire pousser un tardiste ouais le problème c'est que bah c'est pas un seigneur du temps donc à un moment ils font ce qu'ils peuvent mais ils font pas du super taf donc d'accord mais c'était vraiment le côté ouais c'est c'est pas un seigneur du temps qui le fait quoi il y a pas plus simple pour se barrer non mais c'est alors c'est quelqu'un a essayé de faire un tardiste le tardiste est arrivé s'est craché là et donc essaie de trouver un nouveau pilote pour se barrer et donc pourquoi est-ce que le tardiste ce tardiste a débarqué là on en parlera en début de saison 6 ok je m'en souviens pas donc pas du tout je m'en souviens pas du tout c'est bien mais en même temps les les deux prochains épisodes j'étais persuadé que c'était la fin de la saison 6 donc vous voyez je suis pas je suis pas conférence c'est pas ça effectivement ok Nump je te laisse la parole oui alors j'ai joué un peu le jeu du côté fanfic mais pas en mode qu'est-ce qui arriverait si j'étais colocataire avec le docteur mais qui je choisirais de manière plus générale dans la série comme colocataire et je pense que je prendrais Jackie Taylor wow le côté cocooning je me vois bien sous un plaid Tizan Amaté des séries anglaises avec elle mais en vous faisant les ongles et des je sais pas si c'est le truc exactement des bigoudis dans les cheveux ouais ok exactement et vous c'est une bonne question bah peut-être Rory déjà j'aurais dit Rory aussi parce que moi je me vois bien rentrer à la maison après une journée de boulot de merde et justement boire un thé avec Rory qui m'écouterait déballer mon sac ah ouais pas assez souffert comme ça pardon mais grâce à moi la pile d'assiette qui va bien est plus haute que le reste non mais ouais Rory tu vois je le vois bien bon pote quoi fiable pote fiable j'aurais dit Gwen parce qu'elle a l'air marrante aussi si on sort un tout petit peu de docteur ouais Gwen Cooper ouais ouais je sais pas c'est une connasse quand même ouais mais elle sait ce qu'elle veut elle fonce j'aime vraiment j'aime bien alors à part quand elle fait vraiment trop la connasse dans la série globalement son caractère est plutôt pas mal mais t'aurais pas peur qu'elle t'écrase à vivre avec elle bah je m'en fous qu'est-ce que je m'en fous je suis plus lourd je roule dessus voilà c'est ça je me laisserai pas faire j'attaque Reflex attaque Dodo ouais non franchement parce que pareil tu vois au début je me suis dit ah Amy elle a l'air cool mais non pas à vivre avec ça doit être infernal ouais non non en deuxième choix si si vu que t'as pris Rory et je te le laisse c'est gentil je vais peut-être partir sur Nardole moi parce que parce que déjà c'est un alien et c'est cool d'avoir un colloque alien il vient du futur donc il doit avoir des insides qui valent le coup et puis et puis il est juste drôle meilleur sens de l'humour et je pense que Nardole tu peux avoir tous les problèmes que tu veux il te fait relativiser mais grave moi je me dis que dans le genre qui vient du futur et qui peut t'apporter du fun dans ta ville Captain Jack ça doit être pas mal pas mort là il y a trop de risques il y a trop de risques que ça part en sucette j'allais dire il y a trop de risques de choper une MST mais mais est-ce que le risque n'en vaut pas la chandelle dans ce cas là juste une petite précision pour ceux qui n'ont pas suivi encore la série c'est que Nardole ce sera un personnage qu'on croisera mais beaucoup plus tard on le verra pas tout de suite donc c'est normal si vous n'en avez pas entendu parler oui c'est pas saison 10 ou 11 saison 10 saison 9 il arrive avec Capaldi oui dans la dernière saison avec Capaldi ouais c'est ça c'est la saison 10 donc on a encore un peu de temps mais sinon Kenai non ? est-ce qu'il va pisser tout seul ? c'est pas un coloc déjà il pisse pas partout normalement sans que c'est une fuite d'huile mais ça c'est plutôt une maladie il a eu un dysfonctionnement c'est pas un coloc mais si tu veux tu peux jouer aux échecs moi je suis mauvais aux échecs donc peut-être que je vais m'améliorer mais je pense aux jeux vidéo de manière générale je suis sûr que il doit y avoir une option Roomba dessus donc non vraiment ah bah vu comment il est court sur pattes j'espère bien qu'il fait l'aspirateur donc et vous dites nous en commentaire quel serait votre coloc idéal de l'univers de Doctor Who et pourquoi ? moi je reste sur l'idée que Captain Jack c'est pas des connors en fait Captain Jack et Rory pour pouvoir tout raconter à Rory pourquoi tu pars pas sur Jack et Yanto ? Yanto ? ah oui j'avais quelqu'un d'autre en tête parce que je pense que tu les verrais pas beaucoup dans ta coloc ouais paye le plan à trois alors Jack, Yanto et Rory du coup pour raconter à Rory le pauvre encore une fois à cause des yeux je suis allée chercher des photos récentes de Yanto et comme ça à cause je suis tombé quatre fois sur la même photo parce que je lui envoyais et que le temps qu'on s'envoie assez de messages pour que ça disparaisse de l'écran j'ai vu quatre fois la photo et t'as eu chaud c'est ça ? bah d'accord oh bah coloc quand tu veux ah moi je peux te dire que s'il vient dormir à la maison même s'il mange des biscottes au lit je vais pas dormir dans la baignoire oui non mais à ce moment là si on prend ça comme critère de coloc et pourquoi pas bah Clara ma coloc être en coloc c'est tu peux faire si tout le monde est ok fais ce que tu as avec ton coloc s'il est ok aussi évidemment c'est vrai c'est pas sain alors bon on en parlera hors micro on partagera nos expériences perso si tu veux mais voilà vos trucs et astuces nos tips pour une coloc fun et saine ouais on en parlera en dehors euh ah c'est à moi oui c'est à toi parce que là on dévie un peu t'as vu je t'avais dit une heure une heure c'est chaud ouais il y a une certaine il y a eu un moment dans cet épisode où surtout là à la revoyure j'ai trouvé qu'il y avait une certaine morale qui ressemblait à voyager c'est vachement bien chercher une vie d'aventure c'est super cool mais vouloir rester dans son canapé c'est vraiment c'est vraiment pas ouf et j'étais là vraiment est-ce que c'est il y a un peu je trouve qu'il y a un peu ça moi avec Craig et ouais je je suis pas certain de tant apprécier cette morale que ça ça t'arrange pas alors ça m'arrange pas partiellement mais non de manière générale à la fin Craig il emballe quand même donc ça s'est bien passé non mais je suis d'accord avec toi l'injonction à voyager à travers le monde à tout découvrir allez vous faire foutre chacun fait bien comme il veut tant que ça le rend heureux alors tu vois cette injonction là il l'a fait il l'a fait plutôt envers Sophie qui avait cette envie envers Craig il dit juste bouge juste un tout petit peu de ton canapé il insiste pas plus pour qu'il voyage je trouve ailleurs tu vois autant sur Sophie c'est lui qui l'a convainc d'aller faire ce qu'elle voulait faire parce que c'est elle qui avait exprimé ce visire c'est ça alors que Craig lui il a jamais rien dit d'autre que non non moi je suis mieux dans mon cas là alors la manière dont Sophie présente les choses moi ça me donne plus l'impression qu'elle trouve une excuse pour essayer de pousser Craig à lui dire bah non reste parce qu'elle a pas l'air enchantée au final de partir en vrai est-ce que c'est vraiment le partir qu'elle cherche plutôt que chercher de donner un sens à sa vie parce que le docteur la trigger quand même en disant mais ouais reste dans ton centre d'appel tu vas rester toute ta vie oui c'est fait pour toi ouais voilà c'est vraiment c'est genre donner du sens à sa vie plutôt que juste voyager puis après il pose la question intéressante de si quelque chose te retenait ça serait quoi et est-ce que ça vaudrait le coup c'est ce qui est une bonne question oui posez-vous cette question qu'est-ce qui vous retient réfléchissez-y et est-ce que ça vaut vraiment le coup que répondriez-vous au bac question suivante un point suivant le docteur au bureau donc on parlait tu parlais un peu du côté un peu too much de le docteur dans la vie quotidienne mais particulièrement le docteur dans un job surtout de télémarketeur comme ça ou de centre d'appel vraiment c'est à la fois le rêve de n'importe quel manager parce que t'as le plus grand esprit de l'univers au service du capitalisme et en même temps le pire cauchemar de tout manager parce que bon courage pour manager et canaliser le docteur ah ouais non mais l'enfer tu manèges pas il prend ta place je pense que rapidement soit tu trouves le moyen de le virer mais il revient quand même soit effectivement il prend ta place il écoutera jamais ce que t'as à lui dire bon alors il va écouter puis il va quand même en faire qu'à sa tête jusqu'à ce qu'il fasse tourner tout le monde en bourrique non mais moi je plutôt crever que de bosser avec ce mec là non mais tu laisses faire de toute façon il connait trop bien le genre humain c'est pas faux aussi mais du coup il pique ta place il est envahissant très pour le meilleur et pour le pire Pomme ? oui c'est mon point j'en avais qu'un c'est dès les premières images sur le frigo de Craig on voit un flyers pour l'expo Van Gogh voilà donc c'était un petit clin d'oeil et donc je vais retirer quel oeil ? tu peux enlever cette ligne ? et oui et j'ai hésité parce que je sais que tu l'as mis dans les infos en plus mais c'était vraiment le seul truc que j'avais donc bon non mais tu as bien fait tu as l'oeil de Lynx voilà moi j'avais rien vu c'est vraiment les toutes premières images il y a un travelling qui passe devant le frigo et voilà on voit il y a plein de trucs collés sur le frigo et au milieu il y a ça ça fait la continuité et c'est beau ouais en même temps c'est effectivement je pense que c'est aussi un moyen de dire que c'est toujours à la même époque ça en 2010 ouais ça tu sens bien qu'il n'a pas réussi à partir je vous propose de passer au moment choisi je vais donner la parole à Nympe oui au début Craig dit que le docteur accepte la colocation sans même avoir vu sa chambre et pour la tête que fait le docteur il cligne des yeux en réalisant qu'il a une chambre et il a un ton quand il dit une chambre montrez moi ma chambre et après il y a Craig qui lui donne ses clés il dira ah et que ma porte ma chambrette mon jeu de clés il y a un peu un côté take me to your leader tu vois quand il dit amenez moi à ma chambre très l'alien comme ça ouais c'est ça et puis il y a aussi le côté justement on a jamais vu le docteur dormir volontairement il a été assommé c'est tout le côté ouais il va pouvoir faire l'humain ouais moi je voyais plus il va avoir sa chambre je voyais plus un peu ouais comme comme l'ado là qui vient d'avoir son bac et qui a sa première coloc parce qu'il va à la fac et tout d'un coup il a sa chambre ses clés il ne va plus chez ses parents où il a d'autres contraintes d'autres trucs je crois qu'il y avait un petit peu ce côté découverte de la vie ouais non je suis tout à fait là zu la tienne elle est facile elle est facile oui bah j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que ouais il se passe rien dans cet épisode mais je suis pas d'accord il se passe plein de petites choses dans cet épisode de petits riens plein de petits riens ça c'est un peu plein de petits riens je veux dire il joue au foot il fait de la cuisine notamment donc on a parlé de la fameuse omelette avec de la mayonnaise dedans et apparemment plein d'autres choses aussi mais il fait un antipoison qui rappelle un peu celui dans Agatha Christie il parle avec un chat on le voit à poil oui donc l'omelette est pleine de drogue c'est ça que tu veux nous dire non mais c'est plein de micro scènes comme ça qui sont très très cool c'est des petits sketchs ouais c'est des petits sketchs de 30 secondes mais voilà c'est que qu'est-ce ça résume assez bien l'épisode Pomme la tienne alors j'ai eu du mal à trouver mais en fait c'est le premier truc que je me suis dit en commençant la série puisque ils arrivent enfin le tardis arrive le docteur ouvre le tardis descend dit oh bah on est pas où on devrait être et bim le tardis repart et bah comme d'habitude ils sont pas où ils devraient être voilà du coup je c'est de plus en plus difficile d'accepter le plot qui dit non mais on va revenir pile au bon endroit au bon moment ouais ouais les fois où ça arrive c'est un peu abusé que ça arrive en fait il est infoutu de faire ça correctement la majorité du temps on aura bientôt une justification à ça ouais parce que enfin là c'est boss là c'est lui qui pilote quand même donc dans un autre des plus beaux épisodes de cette série quand j'ai pas revu depuis longtemps donc ça se trouve c'est nul mais ok est-ce que c'est un truc qui se passe aux confins de l'univers euh non d'accord donc c'est pas celui-là ça marche non alors attends je vais essayer de me souvenir est-ce que c'est un truc qui se passe dans une cheminée avec une jeune fille derrière non pas du tout ça l'a déjà fait ok donc c'est pas ça bah je sais pas je cherche un des meilleurs épisodes ça se passe dans un endroit où il y a vraiment beaucoup beaucoup de tardis différents c'est tout ce que j'allais dire ah oui 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 donc on aura la justification d'accord moi j'étais plus une personnification c'est ça oui c'est cet épisode là du coup c'était ton confin c'était ton confin de l'univers c'est en dehors c'est en dehors de l'univers c'est plutôt en dehors grand poil est-ce que tu as un moment de quoi oui pardon j'ai un moment euh moi mon moment c'était la fin de l'épisode lorsque le docteur va s'en aller que Craig lui propose enfin il demande au docteur de garder ses clés que malgré tout ce qui vient de se passer parce qu'il a quand même il a quand même vécu des trucs pas que cool Craig il accepte le docteur pour ce qu'il est et il lui propose de rester j'ai trouvé ce petit moment entre humain humain time lord très touchant mais oui je suis le seul apparemment non bah non c'est beau je m'en souviens pas donc je sais pas il est mignon c'est vraiment il lui dit je sais que tu viendras pas mais garde les clés quand même moi j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage et cet épisode qui qui au final et ouais c'est une somme de plein de petites choses mais mais c'est très très cocooning très agréable très bien si on passait oui juste bah je rajoute ça peut aller dans les dans les anecdotes la la scénariste de cet épisode c'est celle qui a fait aussi The Miss Choice et en fait je trouve qu'on reconnait un petit peu la patte voilà ça m'étonne pas que ce soit elle qui ait fait les deux je viens de regarder ce qu'elle avait fait d'autres t'avais pas reconnu la ressemblance et ça t'a fait c'est plutôt en voyant le nom tu te dis ok c'est pareil ça ressemble bah en voyant le nom je me dis ouais ok oui pourquoi pas oui effectivement et on retrouve l'opposition vie d'aventure vie canapé oui exactement de Miss Choice ouais 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 il y a le thème sur un autre ton mais le thème est là ok alors est-ce qu'on passerait aux détails que vous avez probablement raté si c'est la première fois que vous voyez l'épisode mais pas nous vas-y Pomme vu que tu nous parles de Miss Choice vas-y le saviez-vous je remplace Audrey le saviez-vous le docteur crée dans sa chambre un scanner en utilisant la technologie non technologique de Lamastine Lamastine mais ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette technique vous vous souvenez dans et Miss Choice il crée un générateur à partir d'un batteur et d'un tire-bouchon donc dont on vient de parler donc encore un point commun entre les deux et voilà pas mal et du coup est-ce que vous avez remarqué que le nœud pap du docteur est bleu dans cet épisode non et là vous vous dites c'est pas un détail fou enfin bon bref et pourtant si car l'épisode se passe en 2010 le docteur porte habituellement un nœud papillon rouge dont les épisodes se passent dans le présent ou le futur et un bleu dans les épisodes dans le passé même dans Miss Choice il a un rouge à l'Edwards et un bleu dans le TARDIS ouais du coup où est-il c'est le genre de truc que tu remarques quand t'as lu des forums ou que t'as regardé plus loin dans la série parce que ah ouais j'étais même pas au courant de cette histoire sur le moment bon bah il a pas le même j'avais même pas vu qu'il avait changé de pape et à un moment on fait des recherches où on fait pas de recherches tout à fait oui oui non mais je veux dire ça c'est logique de pas forcément le remarquer quand c'est la première fois que tu visionnes bah oui parce qu'il y a tout le but de cette chronique oui d'ailleurs l'aviez-vous remarqué tout à la fin derrière la dernière image derrière le frigo c'est la fissure elle est là elle est encore là la fissure elle est dans l'écoute quand même c'est pas ça vous ne pourrez plus vous asseoir désolé oh mais non même pas non mais non je ne suis pas désolé elle est très bien anecdote sur l'épisode cet épisode est une adaptation du comics du même nom et du même auteur même si dans le comics la colocation est entre le dixième docteur et Mickey ce n'est pas la première adaptation de l'univers étendu dans la série par exemple Human Nature dans la saison 3 ok adaptation du comics par Garrett Roberts oui il a adapté lui-même son histoire ben oui le réel pas la scénariste d'ailleurs à la base le scénariste la scénariste en l'occurrence aurait voulu faire revenir les Meglos Meglo les Megos bon bref c'est des sortes d'alien cactus mais comme il n'y a pas très longtemps on a eu les Vinvotchi dans The End of Time vous savez là quand ça devient beaucoup trop long pour Tenante bon ça faisait beaucoup de cactus en peu de temps du coup c'est un peu léger comme justification ça ne les arrête pas d'habitude ben peut-être ils n'avaient pas de quoi faire des cactus trop différents tu vois trop tôt pour recycler le fait que le docteur joue au foot a été intégré parce que Matt Smith est un ancien footballeur pro mais on en a déjà parlé dans The Time of the Angels il est blessé il s'est cassé je ne sais plus il a dû serrer les diamants je ne sais plus et j'ai une anecdote en plus un de nos jingles un de nos jingles est extrait de cet épisode de Docteur Woo saurez-vous trouver lequel on attend vos réponses en commentaire et je rajouterai un petit truc avez-vous remarqué non comment elle dit le saviez-vous le saviez-vous quand le docteur joue au foot son numéro sur son maillot c'est le numéro 11 c'est fou parce que bon voilà ah non je n'ai pas fait gaz parce que c'est le 11ème épisode c'est le 11ème docteur c'est trop de honte ben non c'est 11 comme Zidane tout le monde le sait c'est marrant parce que j'étais en train de le lire dans le livre de David Torres ah bah voilà que je n'ai toujours pas si vous voulez me l'offrir puisque c'était mon anniversaire il y a un mois n'hésitez pas je croyais que t'avais craqué en même temps que nous non 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 c'était une mouvienne résiste encore et toujours financièrement parlant c'était pas le moment et je me disais que comme Noël était pas loin peut-être qu'on me l'offrirait à Noël raté bon c'est pas très grave je finirai par l'acheter ok et bah écoutez on a fait le tour c'est bon oui bon on espère qu'Audrey sera là pour les prochains parce qu'elle doit faire un résumé bah parce que ça fait un mois de gastro ça fait beaucoup s'il n'y a pas Audrey il n'y a pas de résumé on vous prévenera que les infos en plus écoute vu qu'on est sur une on approche d'une fin de saison c'est compliqué quand même si on fait pas un petit résumé oui bon bah ça va les gens ils ont qu'à aller voir bon bah des bisous alors je crois qu'on a fini allez à dans 15 jours tout le monde ciao ciao à dans 15 jours bye bye et voilà cet épisode est terminé mais toute l'équipe revient dans 15 jours en attendant vous pouvez continuer le voyage dans le bonhiver avec nous sur les réseaux sociaux at drwat. ou underscore pod ou encore sur le serveur discord du label podcut dont le lien est en description vous pouvez aussi nous soutenir via le patreon du label sur patreon.com slash podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label la prochaine fois il sera l'heure d'ouvrir la pandorica et on 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 Sous-titrage FR ?